Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant DaVinci Resolve, un logiciel de colorimétrie très puissant très utilisé par les professionnels, notamment pour des blockbusters américains C'est assez peu connu du grand public, pourtant la version Lite est gratuite Vous pouvez la télécharger ici en faisant DaVinci Resolve Vous vous rendez sur l'adresse de BlackmagicDesign Ensuite quand la page est chargée, vous avez un bouton télécharger ici A droite la version Lite, donc gratuite Mac ou PC On ne va pas s'en priver, c'est gratuit et sur la version Lite il n'y a pas grand chose qui change mis à part le fait de ne pas pouvoir exporter en 2K ou 4K On va quand même pouvoir faire du 1080p, donc on ne sera pas bridé Alors avant toute chose c'est DaVinci Resolve un logiciel de colorimétrie Même si on peut faire du montage dedans c'est relativement basique Donc je vous conseille de continuer à faire votre montage dans votre logiciel habituel Moi j'utilise Final Cut, vous pouvez utiliser Premiere ou d'autres logiciels Par contre là quand on va dissocier montage et colorimétrie On va faire donc notre montage sans retoucher les couleurs On voit ici que c'est relativement fade, c'est filmé en mode Protune avec une GoPro On ne met pas non plus les titres sur le montage, parce que si on met un titre à la colorimétrie, si on agit sur les couleurs, sur la netteté etc, on va aussi interagir sur le titre Donc ce n'est pas bon, on fait vraiment notre montage sans retouches couleurs et sans le titre Avec le son etc, voilà Et une fois qu'on a fini Soit on peut exporter notre fichier au format XML, ce n'est pas ce qu'on va avoir aujourd'hui, ça c'est pour d'autres situations Soit exporter la totalité de notre clip Pour ensuite le traiter dans DaVinci Alors, mon montage est fini, je vais l'exporter en faisant fichier, partager, fichier master Une fois que j'ai fait ça, dans mes réglages, vidéos et audio, je vais mettre en Apple ProRes 4444 1080 Vous pouvez aussi le mettre en 422 Ça c'est selon la puissance de vos machines Vous mettez suivant et vous exportez votre film à un endroit où vous saurez le retrouver Vous fermez votre logiciel de montage, une fois que votre export est fini Et on va démarrer DaVinci Resolve Ici c'est la version 10 complète Mais vous allez retrouver exactement la même chose sur DaVinci Resolve Lite 10 ou 11 Ça ne changera pas, ne vous inquiétez pas, ça sera pareil Quand le logiciel a démarré, vous créez un espace sur un des blocs ici Moi je me suis mis en admin Et ici il y a déjà tous les projets sur lesquels j'ai travaillé On va ouvrir un projet vierge, ici en haut à droite En faisant double clic Et on va commencer par aller voir dans File, Project Tating Si nos réglages du projet sont OK Alors on va prendre du 1080, en pixels aspération on va prendre square Et en nombre d'images par seconde, moi j'ai choisi 24 C'est quelque chose d'un peu cinéma mais bon après ça c'est à vous de voir Généralement on utilisera ça quand même Si c'était pas comme ça, vous mettez Appli Et voilà pour les réglages de notre projet Ensuite, on va aller importer le clip qu'on a fini de monter Alors moi je l'ai stocké ici C'est celui-ci, voilà on a tout le montage Et donc je vais devoir l'importer Ici c'est un seul clip puisque c'est la totalité de mon montage Donc pour dissocier tous les clips On va pouvoir faire un import en faisant clic droit Scene Cut Detection, on clique Et ici, cette partie du logiciel va essayer de détecter Chacun des clips qui figurent dans votre montage De manière à dissocier tous les clips Et qu'on les retouche individuellement On peut pas faire une retouche intégrale Enfin on pourrait, mais ça aura aucun sens Par exemple dans un clip la neige peut être un petit peu trop rouge Dans l'autre un petit peu trop bleu Le but étant de retoucher chacun des clips individuellement Et donc il va falloir retrouver chaque coupe de scène Donc pour ça on met start Le logiciel va tout analyser Et il va essayer de détecter où est-ce qu'il y a des cuts On va quand même devoir vérifier après Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour un bon début Tout ce qui est au-dessus de cette ligne ici C'est donc les cuts qu'il a détectés Il a une seuil et là il a détecté que ça c'était des cuts Donc tous ces pics là Ici, ici, tout ça Là on voit une accélération plein de cuts Donc plein de plans différents Ici on a la liste de tous les cuts qu'il a fait Et donc on va aller voir un petit peu Alors le zéro on va pas le compter On va partir du premier Alors comment il fonctionne et où est-ce qu'il cut ? On a trois images Ici c'est l'image du dernier clip Et ça c'est les deux images qui suivent Et il fait donc son cut ici Donc là par exemple Le clip du début est noir Il cut Donc on a une ligne On est bien sur ce truc là Et on a les deux images du clip d'après J'essaie d'être le plus clair possible Parce que c'est assez difficile peut-être à comprendre au départ Et donc ici on a le cut au bon endroit Tout va bien On va passer au cut d'après Fin de ma scène avec mon ski Mais de ce qui Il cut Donc après la première image Toujours Et on a les deux images du clip d'après Avec la chaussure Donc on va au cut d'après On retrouve la fin du clip chaussure Logique Un cut Et les deux images du clip d'après Jusqu'ici Tout va bien Et on va contrôler comme ça Qu'on a l'image de fin du clip précédent Cutée Et avec ensuite les deux images du clip suivant Hop Là c'est ok Là c'est ok Puisque j'avais inséré un clip noir Donc on a bien notre cut de fin de scène Et le clip suivant On contrôle Ici fin du clip noir Cut Et les images d'après On continue Ici c'est ok Ici c'est ok Ici c'est ok Toujours bon Ici on a quelque chose d'un petit peu bizarre On a bien le cut à la fin de cette scène là Mais on n'a pas deux images de cette scène là Ça c'est dû au fait que cette scène là Est très très courte Donc il n'a pas de quoi me proposer deux images Elle ne doit faire vraiment qu'une seule image Il n'a pas de quoi me proposer Donc c'est pas grave Voyons si Sur le cut d'après Hop Voilà il a bien coupé après cette scène Tout va bien Il a bien coupé après celle-là Donc on part sur ça Fin de la scène Où elle porte les skis On a le début du snow Hop Voilà hop Ici on a un petit souci C'est à dire qu'ici Il cut bien Ici Ensuite on a encore une seule image Parce que ce clip est très très court Donc on a une seule image De la télécabine Si je passe au cut d'après Il n'y a pas eu le cut Après la télécabine On voit que Ça là Cette image Sur le cut d'après Deve venir ici Or Elle disparaît Donc en fait Il va falloir faire nous-mêmes le cut Donc je vais me déplacer Voilà hop Ici Donc j'ai bien Ma coupe qui se fait ici Et je vais rajouter le cut En faisant le petit plus Ici en bas à gauche Hop Et il m'a rajouté une ligne ici Donc si on repart sur la ligne d'avant J'ai mon cut Ici Puis Je descends J'ai bien mon cut Après la télécabine Et on va continuer Ici Il manque encore Parce qu'ici Il n'y a pas la fin de cette scène On passe directement à ça Voilà J'ai amené ici mon cut Et je fais un petit plus On va continuer A contrôler Hop Ici Même problème avec La scène du verre Puisque ici Elle n'a pas été cutée Donc on va se déplacer Avec une image Ici Tac Voilà Je fais un petit plus On retourne à notre liste Ici Il coupe bien Après le fourgon Volkswagen Après la banderole Des deux Alpes Écran noir On continue Donc je vais accélérer un petit peu Ici Il cut Ici Il n'y a pas lieu d'être Donc là Ça va être l'inverse Il a trouvé une scène Où il n'y a pas lieu de couper Toujours la même chose On se souvient bien Que si l'image est là Et les suivantes Le cut est ici Donc là On n'est pas dans le fondu au noir Et il trouve une coupure Donc je vais l'enlever Je fais le petit moins Ici Encore On va l'enlever Encore Encore Et ici On va l'enlever Cette scène là Donc on va se retrouver ça Je crois qu'il s'est un petit peu manqué Ici Il y a un cut Entre cette scène là Voilà Là aussi Il s'était manqué Hop Voilà Je ramène ça ici Je fais un petit plus J'ai donc bien détecté Toutes mes scènes Et Vous recheckez un peu tout ça après Quand même Pour vérifier Une fois que vous êtes sûr de vous Vous faites Add cut to media pool Une fois que c'est bien cliqué Vous fermez la fenêtre Et donc vous allez retrouver Tous vos clips Séparés Les uns des autres Dans cette fenêtre Quand vous êtes ici Déjà Vous avez fait La partie La partie la plus chiante Du boulot Ensuite On va continuer Avec le edit Dans le mode edit C'est la timeline On va donc créer une timeline En haut à gauche En faisant le petit plus Timeline 1 On va le laisser comme ça On va décocher empty Puisqu'on ne veut pas la créer vide On veut qu'elle se remplisse Comme ça elle se remplit Avec les clips que vous avez mis Dans l'ordre Où ils sont arrivés Donc en gros Ça vous recrée votre montage Mais vous avez remarqué Que les clips sont séparés Donc ça C'est bien le résultat Du travail qu'on vient de faire Donc voilà Le travail préalable A la colorimétrie Et maintenant On va vraiment rentrer dans le sujet En cliquant sur l'onglet color Alors une fois dans notre onglet color On va retrouver différentes parties Ici l'écran de contrôle Pour contrôler notre travail Ici une partie de preset On verra comment l'utiliser Ici la suite de tout notre travail Et de toutes nos retouches C'est à dire qu'ici Vous avez le clip brut Donc avant retouche Après on va additionner les retouches Et ensuite Ça c'est le produit fini C'est ce que vous voyez à l'écran Ici au milieu Vous avez une sorte de timeline Avec tous vos clips Que vous allez pouvoir retoucher Les uns après les autres Quand le clip est retouché Vous avez une sorte de couleur En bas qui se met ici Pour savoir que c'est bon Vous avez déjà travaillé dessus Bon ici J'ai fait un petit peu n'importe quoi En bas Ici vous avez Les outils nécessaires à la retouche On va rajouter à ça Dans View Vidéoscope On met On Et comme ça on va retrouver ça Alors 16,9 ou 4 tiers Selon vos goûts Et vous mettez tout hop Pour avoir le waveform Et le parade RVB Dont on va beaucoup se servir Alors on va prendre un clip On va prendre celui-ci Pour commencer Pour avoir un exemple Des retouches qu'on va faire En premier lieu Donc on va utiliser le note déjà présent Pour établir un petit peu notre contraste Pour pas se perdre On va déjà le renommer En faisant un bouton droit Change Label Et on va mettre Contrast Dans le contraste On va se servir de ces outils Ici en bas à gauche Pour établir le contraste Avec le waveform Sur le waveform Vous avez en haut Les hautes lumières Ici on voit que sur la gauche de l'image On a quelque chose qui se passe Dans les hautes lumières Ici Et on a ici des choses plus sombres Ça correspond à l'ombre Qui se passe Donc ici en bas C'est les basses lumières On voit qu'on n'est pas Tout à fait à zéro On voit qu'on touche Le plafond ici Donc pour commencer Je vais peut-être pas retoucher celui-là Je vais retoucher celui-ci Qui est bien celui-là Alors on voit donc En hautes lumières On n'est pas au maxi On ne touche pas la ligne Et en basse lumière On ne touche pas non plus le bas Donc sur ce clip On va utiliser le premier node J'ai dit qu'on le renommait Contrast Et donc on va utiliser Les molettes Ici Pour régler notre contrast Alors lift Ça correspond aux basses lumières Tout ce qui est sombre Moyenne lumière C'est gamma Et gain C'est pour les hautes lumières On va rester sur Primarize Et donc On va utiliser la petite roulette Ici Pour descendre Ou monter Notre Notre réglage Sur les basses lumières Et donc je vais amener Mes basses lumières A toucher le zéro Ici Donc ça correspond au gain Voilà Ici Et on voit qu'on manque Beaucoup De hautes lumières aussi Et donc avec Ici le gain Et cette roulette On va l'augmenter On va la faire rouler Vers la droite Pour aller toucher Les hautes lumières Hop En haut Tout ce qui est au dessus De la ligne C'est des informations Qui sont perdues C'est à dire que Si j'augmente Là voilà On a du tout blanc C'est perdu Donc il faut savoir Doser un petit peu Généralement On ne dépasse pas la ligne Ici Voilà Je vais m'arrêter Comme ça Donc là On a déjà établi Un premier contrast De notre image Qui est Déjà pas mauvais Ensuite On va retoucher Les couleurs Pour retoucher Les couleurs On ne va pas le faire Dans ce même Node Ici Ça ça s'appelle Un node On va rajouter Un autre node En faisant Node Add Serial node Et donc derrière On vient s'ajouter Un deuxième node Qu'on va renommer En faisant le bouton droit Toujours Change label On va le nommer Color Dans les couleurs On va se servir du scope Ici on va se servir Du parade D'RVB Et on voit Qu'on manque Un petit peu de bleu Dans les hautes lumières On a un petit peu de rouge Qui est prédominant Ce qui explique Que la neige Ne soit pas totalement blanche Donc Toujours pareil Dans le game Puisque c'est les hautes lumières On va utiliser Ici La roue Pour se diriger Vers la couleur Qui nous manque Et essayer Comme ça D'équilibrer Notre scope Voilà Comme ça Voilà Alors A savoir que Pour voir le résultat Avant après On peut cliquer sur le chiffre Avant après Désactiver On voit que c'est barré Hop activé Même chose ici Vous pouvez le faire Avec Pomme D Pour ceux qui sont sur Mac Ou l'équivalent Sur PC Je ne sais pas ce que c'est Vous trouverez Et Alt D Pour désactiver L'ensemble Des nodes Ça nous permet De voir un petit peu L'avancement De notre travail Une fois qu'on a fait Le contraste La couleur On pourrait aussi Retoucher les couleurs Sur les basses lumières Les moyennes lumières Etc Ici par exemple Je vais retourner Sur mon contraste Et sur les moyennes lumières Je vais augmenter un petit peu Parce que je trouve que Sur la veste C'est pas terrible C'est un petit peu Un petit peu sombre Je vois quelque chose D'assez lumineux Voilà Alors on pourrait faire Tout ça dans un seul node La couleur Et le contraste Mais je préfère séparer Pour pas Soustraire Par exemple Des lumières moyennes Ici Puis les rajouter Ici Donc vraiment je séparer Le contraste Sur le premier node La couleur Sur le deuxième node Et ensuite On va rajouter Encore Add Serial node Pour La saturation Pour la saturation Hop J'ai plus besoin Trop de mon scope On va utiliser l'outil On va pas faire compliqué Ici On va utiliser l'outil Saturation En bas En dessous de 50 On enlève Jusqu'à du noir et blanc Et au dessus de 50 On augmente la saturation Ici Allez On va passer à 70 Voilà Donc ça c'était pour la saturation Comme d'habitude Je peux tester avant Après Ou La totalité de mes nodes Et on voit comme ça Notre travail qui avance Ensuite Encore un node Add Serial Pour La netteté Donc Oula Non Je me suis planté Là La netteté On va augmenter Et améliorer un petit peu La netteté de l'image Avec cet outil Ici Donc si vous y êtes pas C'est avec le petit rond Là Ici Dans le menu déroulant On sharpen Et on va descendre Ce qui est à 50 On va le descendre à 45 Faut pas en abuser Parce qu'après ça se voit un petit peu Donc je vais utiliser Voilà Pas beaucoup 45 Et donc on a une netteté Qui est un petit peu meilleure Et donc voilà une image Qu'on a retravaillée Avant Et après Et on voit ici L'importance Donc de la retouche Ensuite Il va falloir faire ça Sur chacun De nos clips Pour Terminer notre travail Donc Je vais vous donner Une petite combine Pour aller plus vite Quand même Ici Sur cet écran Une fois que vous avez fait Votre retouche Vous allez faire Le bouton droit Et vous allez faire Grab Steel Ça va vous permettre D'une part De pouvoir comparer Cette image là A celle que vous êtes En train de retoucher Après Et d'autre part Si vous glissez Cette image là Pour la sauvegarder en haut Vous allez pouvoir L'utiliser sur Un autre clip Prenons celui-ci Par exemple Je vais pas me retaper Les nodes un par un En les renommant Etc Je voudrais partir D'une base de travail Qui est la même Donc Je vais aller sur Sur ce bouton Ici maintenant Faire le bouton droit Add Correction Et donc Ça va me rajouter Mes corrections Dans le même ordre Mes mêmes nodes Que tout à l'heure Pour aller plus vite Dans mon travail J'ai perdu le scope Je vais le remettre Parce que Ça m'a appliqué Mes mêmes réglages Que sur l'autre clip Ça veut pas dire Forcément qu'il s'applique Par exemple là Le contraste Il est peut-être Un peu haut En haute lumière Peut-être descendre un petit peu Voilà On va rectifier ça En basse lumière C'est pareil Je peux descendre Un peu plus bas En moyenne lumière On va faire ça En couleur En couleur On n'est pas trop mal Mais je pourrais avoir A retoucher les couleurs Aussi Il faut toujours Bien regarder Notre scope Et notre image J'ai peut-être même Un petit peu trop de bleu Je vais d'ailleurs En enlever Un petit peu Pour équilibrer ça Voilà Ensuite En saturation Je pourrais tout à fait Faire un réglage Pour ce clip Sharpen Je vais le laisser Toujours pareil Et donc J'ai mon image Qui est colorée Je peux aussi Double cliquer Sur ce clip là Et donc du coup Ça va me permettre D'afficher cote à cote Les deux images Pour comparer Un petit peu Où est-ce que j'en suis On va s'en faire Pour le désactiver Ensuite on fait Show References wipe Pour l'enlever On va se faire Encore un petit dernier Ici par exemple Clique droit Add correction On vient contrôler Ici contraste Je suis trop fort On va descendre Sinon on va tout cramer En bas On peut descendre En couleurs J'ai beaucoup trop De bleu Voilà Toujours dans le contraste Je pense que J'ai un petit souci Dans les tons moyens Voilà A savoir que Si on monte trop On perd Les informations Donc il ne faut pas Trop dépasser La ligne Voilà Et pour le test Je fais double clic Ici Et je vais pouvoir Un petit peu comparer Je peux aussi faire Inverser Là par exemple Je vois que Ma neige n'est pas Tout à fait pareil Donc je peux Continuer à retoucher Voilà Bon après c'est des réglages Qu'il faut pour finir Pour l'enlever je fais Show reference wipe Et voilà J'ai mon image colorée Et donc on va pouvoir Enchaîner comme ça Des retouches Colorimétriques Sur tous nos clips Hop Donc ensuite On va colorer Tous nos clips un par un On va s'assurer Qu'ici il y a la petite couleur Sur chacun des clips On a tout bien fait Notre travail Une fois qu'on a fini Tout ça On va se rendre Dans Deliver Ici tout à la fin On va cliquer Sur ce petit onglet Tac Qui va nous sélectionner Tout notre projet Hop On va s'assurer Qu'on est en single clip C'est pour exporter La totalité du film Et pas les clips individuellement Moi je veux Un seul clip La totalité Je vais choisir QuickTime Apple ProRes 422 On pourrait aussi Choisir un format compressé On pourrait choisir Du 4x4 Pour le réimporter Bon ça c'est vous Qui allez choisir Selon vos besoins Si vous voulez compresser Pour mettre directement Sur Youtube Vous prenez du H264 Vous choisissez votre format 1080 24 images par seconde Vous n'oubliez pas De cocher Render audio Et de choisir 2 C'est pour Le son Droite et gauche Dans Render Job 2 Il faut absolument Le remplir En faisant Ici Le choix De votre répertoire D'export Une fois que vous avez Bien fait ça Vous allez pouvoir faire Add Job to Render Queue C'est pour ajouter Ce travail A la liste Des exports à faire Il est bien dans la liste On va mettre Start Render Et il va nous faire L'export De notre film Fini Voilà J'espère que J'ai rien oublié C'est un logiciel très complet On a abordé Les très grandes lignes Uniquement Pour pouvoir vous amuser Et tester un petit peu Le logiciel Je refaisais d'autres tutos Avec plus de détails Des choses un peu plus Un peu plus pointues peut-être Si j'ai oublié des choses Vous n'hésitez pas Surtout Surtout A poser la question Dans les commentaires En dessous de la vidéo Je ne manquerai pas D'y répondre Et puis Voilà A bientôt Surtout 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 Surtout